... Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce décryptage spécial sur l'élection du président de l'Assemblée nationale en France. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi cette actualité, sachez qu'en France, la macroniste Yaël Bonne-Pivet a été réélu ce jeudi, présidente de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote serré en trois tours avec 220 voix devant André Chassin qui obtient, lui, 207 voix. Capitre Napoléon Mbafouriquan, ce sera avec vous. Bonsoir. Bonsoir, Angèle. Bonsoir, François. Bonsoir, François, François, c'est plutôt Angèle. Bonsoir, Angèle. Bonsoir, tout le monde. Voilà, vous avez suivi cette actualité. Eh bien, la macroniste Yaël Bonne-Pivet a été réélu et la gauche est en colère. Il n'y a pas le même d'élections volées. Agapitre Napoléon Mbafouriquan, peut-on le dire dans ce contexte ? C'est quoi ? Alors, écoutez, on se croirait en Afrique où les élections ne sont jamais normales, elles ne sont que volées. Non, mais c'est que nous tombons totalement dans le désespoir. La France tombe dans une sorte de déchéance politique, on peut le dire. Non, il n'y a pas de vol, il y a eu un jeu de rôle, il y a eu un jeu d'appareil, il y a eu politique tout simplement, dans une chambre qui n'est que politique, où ne se jouent que des jeux politiques. Seulement, il se fait que la réalité rattrape de plus en plus une France moralisatrice, une France, disons, totalement apathique au changement. Une France, enfin, rebelle au changement. Une France rebelle au changement. Une France restée tellement collée à l'esprit de la conscience du 28 septembre, de septembre 58 et de 62, qu'elle ne voit pas qu'elle-même a détricoté cette constitution en ajoutant un certain nombre de mécanismes et d'options de principes qui l'ont dénaturé progressivement et qui font qu'aujourd'hui au Parlement, il y a trois forces politiques qui se repoussent, qui se repoussent, c'est-à-dire les forces unies au centre et les extrêmes, l'extrême droite, qu'on a combattu au nom d'un front prétendument républicain. Je pense qu'il y a eu une nouvelle expression, front républicain, barrage républicain, voilà, front au barrage républicain. Au nom de cela, on a privé certains électeurs de candidats, parce qu'il y a eu des candidats qui ont été retirés. De l'autre côté, il y a le front de gauche qui, lui, a profité, a été condescendant, donc a profité de ce front barrage républicain lors du second tour des élections de 7 juillet, mais qui aujourd'hui au Parlement a fait le jeu, a fait les frais de justement, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Aujourd'hui, le candidat Chassaigne, il est communiste, c'est un candidat communiste du nouveau front de gauche, et donc qui regroupe la SFI, la France insoumise, le Parti socialiste, les Verts et les communistes. Donc, aujourd'hui, Yael Bropilé est un produit, on a dit de la macronie, mais elle n'est pas, en fait, c'est un macro-compatible, tout simplement, on peut dire. Mais cela dit, elle fait partie du pouvoir des centres de courant, des centres élargis, comme on peut le dire, donc des centres élargis, et ces 10 ans, ça regroupe la macronie, c'est vrai, donc les partis, le parti ensemble pour la République, donc l'alliance ensemble pour la République, qui regroupe Macron, les nuances à horizon, et autres, donc c'est globalement ce qu'on peut dire. Donc les élections n'ont pas été volées. Et au premier tour, il y a eu six candidats, je pense, tout le monde, c'est le premier tour, et l'élection a été, il a permis que l'élection se fasse à trois tours. Donc au premier tour, les candidats, ils l'ont voir. Oui, ils ont resté sur leur position, ce qui est logique. Non, au deuxième tour, certains se sont désistés. Oui, au deuxième. Donc c'est leur droit de se désister, et c'est le droit de chaque député de voter pour qui il veut, puis le vote est un secret, un bonnet-être secret au podium. Donc du coup, l'électeur est libre de voter. Ce n'est pas un vote à la majorité, à l'élever. Et dès qu'on dit que le vote est un objectif secret, vous avez l'attitude. Donc on ne peut pas faire un vote objectif secret, et on parlera de vote volé. Alliance contre nature, on l'a entendu. Ah ! Vous faites référence à l'Afrique, bon, on y est là. Dans un pays comme la France, quand vous entendez alliance contre nature, vous dites, mais ah, l'Afrique permet à des femmes de se marier, à des hommes de se marier, au nom de quoi, mariage pour tous. Ce n'est pas déjà une alliance contre nature, mais que les gens ne nous parlent pas, que les gens cessent. Est-ce que ça vient en politique aussi ? Non, non, j'en parle parce que cette France donneuse des moralisatrices, cette France donneuse des leçons, cette France qui veut, qui, disons, se donne la bonne conscience, de bonne manière, ne peut pas avoir autorisé, alors que le principe du mariage, le principe même du mariage, du point de vue orthodoxe, enfin, du point de vue... Que ce soit historique, que ce soit religieux, que ce soit éthique, normalement, il voudrait bien que le mariage oppose des hommes de sexe opposés, mais la modernité, la modernité, les nouvelles réalités, ont conduit à ce qu'on ait autorisé mariage pour tous. Alors, ce qui m'arrête pour tous, peut-être fait qu'on ne nous dise pas que des alliances peuvent être de contre nature ailleurs. C'est-à-dire que si l'alliance entre deux hommes, qui peut même adopter des enfants, n'est pas contre nature, qu'on ne nous dise pas qu'il peut y avoir une alliance politique contre nature. Parce que là, si on peut laisser ce jeu de mots, et ce retour à la morale, au fait, quelle alliance politique est contre nature ? Vous, j'autorise des partis politiques qui font aux élections. Le peuple souverain a déjà attiré son jeu. L'autre jeu se fait entre appareils dans aucune constitution. C'est-à-dire qu'elle doit s'allier avec telle, elle ne doit pas s'allier avec telle. Mais elle ne peut pas se retrouver dans ça. C'est la fausse orthodoxie. C'est la fausse orthodoxie de cette démocratie française bizarre qui fait qu'on pense qu'une alliance ne peut pas aller contre avec une autre. C'est-à-dire qu'en France, comme vous avez ça. Or, dans toute l'Europe occidentale, vous allez voir que, par exemple, en grande bataille, il y a eu des élections. Mais là, le système est bipartisan, presque. Là, il y a quatre partis au Parlement. Mais il a dû se faire que ça se joue entre deux grands partis. Et ça a pu se jouer. En Allemagne, il y a une vertu. C'est le système mélangé, le mot de scrutin et de prison plurielle permet, disons que, l'éclosion de plusieurs partis. Or, les Allemands n'ont pas fermé la voie à quoi que ce soit en termes d'alliance. Si bien qu'ils ont même autorisé ce que j'appelle toujours la grande coalition, ce qu'ils appellent la grande coalition et que j'évoque toujours. Parce que, justement, pour eux, rien ne peut empêcher que des partis s'entendent autour de la valeur républicaine pour promouvoir les intérêts de l'Allemagne. En Italie, également, dans le monde entier où il y a plusieurs partis, nulle part n'indique qu'un parti peut rester. Un parti extrême droite peut trouver son alliance avec un parti extrême gauche tant qu'ils arrivent à pouvoir le projet de gouvernement. S'ils tiennent dedans, c'est tant mieux. S'ils ne tiennent pas dedans, l'alliance va se fricter. C'est vrai que dans le programme le projet qu'ils promeuvent, le projet qui va, qui est présente devant le Parlement, c'est là qu'on voit un peu comment ça peut fonctionner. Parce qu'un gouvernement, c'est quoi ? C'est répondre au quotidien, mais c'est également prévenir et pérenniser et gérer l'avenir. C'est dans l'avenir que la question se pose. Est-ce qu'on utilise le nucléaire ? Comment on répond à la question de protection de l'environnement ? Le gaz, l'essence, le gaz, le biogaz et autres, comment on fait ? La question de la famille, comment on le gère ? Maria Boutouche ? Ou bien l'orthodoxie ne dit pas ? Bref, l'économie, comment ? Est-ce que c'est de marché ? Ou bien c'est un peu l'intervention de l'État ? Tout ça fait partie des questions qu'on évoque pour s'aligner dans une coalition. Mais dès que vous entendez vous signer d'accord, il n'y a pas de contre-nature. Ça peut surprendre les commentateurs. Ces notions, c'est des notions, c'est des locutions médiatiques, c'est des expressions, c'est des idiots, c'est des idiots, comment on appelle ça ? C'est des idiots, mais des notions, d'expression idiomatique qui relèvent du monde des médias, de tous les commentateurs de l'actualité. Mais dans la science politique, il n'y a pas d'alliance contre la nature. Il n'y a pas d'alliance contre la nature. Il n'y a qu'on forme une coalition pour mettre en place un gouvernement et le gouvernement doit répondre aux... C'est cette coalition qu'on ne comprend pas puisque ce sont des positions différentes sur plusieurs sujets forcément. Comment des gens qui ont des positions différentes peuvent s'entendre sur des projets à la pique d'Apoli-Mafon ? D'abord, aujourd'hui, au Parlement, ce n'est pas le premier ministre qui est en place, c'est plutôt un président de l'Assemblée nationale avec des organes. Donc, du coup, il n'y a pas encore une alliance là. Aucune alliance ne s'est dégagée. Je suis là, on va demander le premier ministre. Non, la figure parlementaire, la figure parlementaire ne présage pas nécessairement et automatiquement de la majorité et de la forme du gouvernement. On peut lire les commentateurs d'actualité, les analystes qu'on peut lire à travers ce qui s'est passé, ce qui pourrait bien se passer. Donc, on peut sussure, on peut faire des explications. Mais on ne peut pas dire que c'est comme ça. Du point de vue structurant, ça ne peut qu'être comme ça. Non. Les députés répondent, ça c'est un scruté, c'est un député face à sa conscience devant l'électeur. C'est ça l'élection. C'est-à-dire devant le peuple français. Et c'est pour ça qu'il porte son enveloppe devant le perchoir et dans l'urne, il est lui, il est en tant qu'élu, il dépose son enveloppe en cas d'élu, pas de système d'élu de gauche ou d'élu de droite. C'est lui, en sa conscience, qui se reconnaît dans la discipline qu'il a d'être élu ou pas. Donc, d'être de gauche ou de pas de dos, c'est cela. Si on s'arrête évidemment, un vote mécanique à main levée, c'est pas mécanique à main levée et donc, puisque c'est dans l'enveloppe, la conscience de l'électeur. Donc, le jeu d'appareil n'existe pas à ce niveau. C'est de mauvais perdant. Je pense que c'est jeune, c'est de mauvais perdant. Ceux qui parlent de quoi, les actions de l'acupuncture, là, dans le principe, il n'y a pas. Mais, ça montre quand même que des gens, ça parle, se disent, ceux qui peuvent être, disons, compatibles, on parle de macro-compatibles, autour de ceux qui sont proches du président, le parti, enfin, le groupe des républicains, comment il s'appelle déjà, donc, la République, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas pu trouver un accord avec le parti de Macron et qui a quand même lancé un programme républicain, un programme de gouvernement, un projet, peut, enfin, être prêt, sans doute, à coaliser. Et ce candidat, après le premier tour, il s'est désisté. Tout comme le candidat de Horizon, qui est un peu, le groupe d'Edouard, filé par le tout premier premier ministre de Emmanuel Macron, il s'est désisté. Et ces deux voix, qui sont autour de 90, 90, se sont reportées sur la voix de madame Brune Pivet, qui avait, auparavant, recueilli 100... Et quelques... 124 voix, si je me trompe, au premier tour. Alors, donc, du coup, ça l'a poussé à 107, à 200, et quelques voix devant, Chassin, qui était à 200 voix au premier tour, et à 200 voix au second tour. Alors, donc, au troisième tour, ça s'est joué avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national, on veut aussi bien aller faire gauche qu'à la Macronie. Donc, son candidat s'est maintenu, mais il n'a plus les mêmes voix. Donc, du coup, aussi, le tout dernier qui avait 12 voix, qui s'est désisté, ces voix... Charles Curson ? Pardon ? Charles Curson, 18 voix. 12 voix, 12 voix au deuxième tour. Ok, au deuxième tour. Ces voix, ce sont pour partager entre les autres. Donc, du coup, on ne peut pas savoir qui a voté pour qui. Donc, parler d'alliance comme nature, c'est être mauvais, par rapport. Et je pense que l'extrême droite, l'extrême gauche est aujourd'hui une mauvaise perte. Mais, le Front National, comme le Rassemblement National, pendant longtemps, gagne le premier tour et perd énormément le second tour et attaque. Et tout le monde l'attaque. Aujourd'hui, il faut bien que l'extrême gauche comprenne comment ça dure. Je pense que ce qui est le problème en France, c'est cette histoire de front barrage qu'ont des partis qu'on a pour autoriser. C'est antidémocratique, je trouve. Pendant, on pense qu'un parti peut être non républicain. Alors, on a fait le lit à l'extrême gauche en attaquant l'extrême droite. Et, aujourd'hui, au Parlement, maintenant, c'est l'extrême droite qui sauve pratiquement la mise, pratiquement la mise au profit de Macronisme. Et maintenant, c'est l'extrême gauche qui crie au vol au vol et à l'alliance contre là-dessus. Je pense que j'ai l'impression que les Français se perdent. J'ai l'impression qu'ils ont perdu le nom. Non, mais ce qu'ils remettent surtout en cause... la France politique a perdu totalement le champ d'or. Bon, Macron les a eus à l'usure également parce que les 17 minutes sont venus, tout un gouvernement venir voter, justement, pour cette élection à l'application. Macron profite et perd énormément de la désintégration progressive de l'armature de la Seigneur République en France. Macron profite de sa désintégration progressive. Déjà, la cohabitation de 1986 n'était pas de point de vue stricot sensu dans la compréhension qu'on pourrait avoir de la Seigneur République. C'est pour ça que les médias en 1986 avaient estimé que le France l'abiturant devait démissionner. Mais démissionner n'était pas non plus dans la... Donc, c'est la première épreuve qu'ils ont connue et puis ça s'est répété deux ou trois fois. Ils sont passés au Kinkéda. Mais en passant au Kinkéda, ils devaient changer le monde du scrutin. Ils n'ont pas changé. Ils ont changé leur format, leur disduo et quitté ces histoires de front républicain. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, tout ça les attrape aujourd'hui. À cela, il y a d'autres arrangements qui... Donc, le problème n'est pas... Ce n'est pas Macron. La désintégration du système de la Seigneur République ne provient pas de Macron, de l'air Macron. C'est une désintégration qui a commencé depuis François Mitterrand et qui a été consacrée sous Saint-Chirac avec l'adoption du Kinkéda et le retour Kinkéda avec le mandat renouvelable une fois. Avant, c'était un septennat non renouvelable. Renouvelable. X fois. C'était un septennat renouvelable point. Il n'y avait pas de limite. La France, ça c'est la Seigneur République que ça. Aujourd'hui, on n'y est plus. Et donc, le mandat est court et dedans, il se passe des choses qui rendent fragile le président. Donc, le système semi-présidentialiste français qui parfois s'apparente au système présidentiel lorsque le président est majoritaire, lorsque le camp présidentiel est majoritaire, s'apparente au système parlementaire lorsque le camp présidentiel est minoritaire. est donc en cohabitation. Nous sommes un peu dans la synthèse de tout ça aujourd'hui où le président Macron profite de l'accent d'une majorité absolue depuis deux ans. Il a gouverné deux années et il décide de remettre le jeu à plat un peu comme Jacques Chirac en la 2017. Mais là, aujourd'hui, lui, il n'est pas mis en minorité. Il n'a pas gagné au nombre de sièges mais il a eu le nombre qu'il faut pour garder la main et négocier d'autres alliances c'est l'alliance qui fait la majorité au parlement. Ce n'est pas parce que comme aucun parti n'a une majorité absolue c'est les alliances. Donc, si un parti arrive à 10 chefs d'alliance, normalement, le parti doit pouvoir être nommé. C'est bloquer la République que d'accepter la démission et de nommer un ministre, un premier ministre, par exemple, dans le camp de la Nouvelle France, enfin, de la Nouvelle France de Gauche. En le faisant, en le faisant, il doit bloquer le GPS. Là, maintenant, on voit que le Nouvelle France de Gauche n'a pas pu faire le perçoire. On va voir. Quand on dit que des ministres ont voté, oui, c'est une situation. La gestion des effets courants est une situation administrative connue. ils sont des missionnaires. Donc, ils sont des députés. Oui, ils sont des députés, mais maintenus de fait à leur faute, à leur poste, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé à qui passer la main. Donc, ils ne peuvent plus prendre des initiatives. Ils ne peuvent que gérer le quotidien. Ça fait que vous vente comme on le dit. Gérer le quotidien. Donc, si que des ministres ont voté, non, ils ne sont pas des ministres des missionnaires. Et, dans le cas français, ils peuvent voter. Donc, ça ne continue pas une fausse à la loi du tout. Ça ne constitue pas une violation de la constitution. Ça ne constitue qu'un peuple. Ça fait partie des réalités nouvelles qui se posent justement au regard de l'évolution du jeu politique français. Et, il faut bien que certains s'en relèvent. Absolument. Le nouveau conflit populaire verra exploiter toutes les voies de recours s'il faut pour faire valoir ce que de doit peut-être. Mais, dans ce cas, avec cette réaction... il ne peut pas. C'est d'ailleurs le conseil constitutionnel ou bien le conseil d'État, je ne sais pas. Mais, de toute façon, je ne pense pas. J'ai des affaires courantes. Quand vous j'avez des affaires courantes, vous n'êtes plus titulaire, vous n'êtes plus plénipotentiel. Vous êtes un peu une sorte d'intérimaire. C'est quand... D'avoir propre... Dans le même état que vous avez dirigé, vous devenez quelqu'un qui gère, un peu comme gardien à qui on confie la maison, en attendant que le propriétaire revienne. Donc, vous n'êtes plus propriétaire absolue. c'est l'image que je peux faire. Donc, du coup, au conseil constitutionnel comme au conseil d'État, je ne pense pas comment, je ne vois pas comment une autre lecture peut-être faire de ça. Ceux qui ont voté aujourd'hui, c'était des députés. Ils ont dit clairement qu'ils restent dans le Parlement. Voilà. Donc, ça va être ainsi. Voilà. Je demandais avec cette réélection de Mme Bonprivée, qu'est-ce que cela veut dire pour la nomination du premier ministre à Capitaine Napoléon Maffa ? Dans la... Enfin, dans... Du point de vue formel, non, ça ne dit rien. Mais du point de vue politique, oui, c'est une... Disons... Une orientation. Je l'ai dit tout à l'heure que les forces de centre élargie, centre gauche, centre droite, donc la Macronie. centre gauche, centre droite. C'est la Macronie. Emmanuel Macron est resté au centre gauche et a élargi le centre, aussi bien à gauche qu'à droite. Ainsi, ça lui a permis d'avoir un premier ministre comme Elisabeth Brown de la gauche, l'un, Gabriel Attal, du centre gauche, et a eu Edouard Philippe du centre droit. Alors, finalement, il ratisse dans les... Il pousse le jeu vers les extrêmes. Alors, la nomination de Blanc-Puvé donne, renforce cette... logique. En fait, logique, ils peuvent montrer qu'il y a une possibilité d'un front, de toutes ces forces, et de laisser simplement les extrêmes. et maintenant, dans les extrêmes, plus qu'à l'extrême droite, il n'y a pas de... Ils sont unis, l'Assemblée nationale, globalement. À l'extrême gauche, il y a le PS, il y a la France insoumise, le PS, le vert, et les communistes. Alors, ils peuvent pousser un front et aller chercher des appuis de ce côté-là. Donc, il y a une possibilité pour Macron de garder la main. Alors, ce que les gens dénoncent comme un coup de force, c'est le jeu des négociations, c'est le jeu politique. Le peuple français a voulu voter, appeler aux humains. Le reste, c'est des jeux. Et ces jeux, on ne s'est pas interdit, c'est des jeux du système démocratique. En démocratie, ces jeux sont... que les négociations existent, on ne peut pas... Absolument. Et les négociations sont politiques. Et ça ne peut se faire qu'après. Il y en a qu'on peut faire avant les élections, il y en a qu'on peut faire après les élections. Et tant que la constitution n'a pas limité, il n'y a rien. Donc, Macron compte sur ça. Oui, il peut aller, il peut voyager, il peut revenir. Il est tranquille, pour le moins il est tranquille. Mais le système s'effrite quand même. Donc, par rapport au premier ministre, on ne peut pas encore dire ce qui va se passer. Mais il est plausible qu'on retrouve une situation où avec la droite républicaine, la macro ligne se régénère. D'accord. Alors, l'autre défi, ce sera le bureau, le bureau de l'Assemblée nationale. Excusez-moi. Oui. Oui. Le bureau, ça c'est un coup de jeu. Ça c'est dès demain vendredi. C'est un coup de jeu. Les thèses ont parlé. Ce sera du tout sauf du Rassemblement national ? Normalement non. Normalement non. Parce qu'il y a encore de tout sauf la France insoumise, enfin tout sauf la France de Front de Gauche. Je pense qu'ils vont trouver un mécanisme et il y a une branle privée qui est plutôt favorable depuis son élection. Ses premiers mots c'est qu'on essaie de respecter les tests et qu'on donnera chacun selon son mérite. Après, elle doit habiter et maintenant le jeu. Elle est venue. C'est tellement sur la base de petites négociations de coulisses. Bon, tout ça va. On verra, on verra un peu l'évolution. Aujourd'hui, dans cette France divisée par trois morceaux étanches, il est difficile de prévoir quoi que ce soit. Mais normalement, chacun doit pouvoir prendre selon la proportionnalité, seulement son poids. C'est un peu ce que les tests ont dit. Mais aujourd'hui, entre les tests et la réalité, au regard des poids équivalents de tous, je pense que le jeu est un peu plus ouvert qu'avant. Alors, quand on transpose tout cela en Afrique agapique, Napoléon Bafroïcan, qu'est-ce qu'on garde ? On garde simplement que la France morale doit disparaître. On garde simplement que la démocratie peut sa portée est terminée. On garde simplement que toute l'armature démocratique est un construit permanent et que ce qui s'est passé en 50, ne peut pas se passer, n'est plus la réalité des 70, ne serait la réalité de 90. Que 90, avec le vent des renouveaux, la chute du mur, que c'est terminé, que nous sommes dans une nouvelle dynamique où nos peuples doivent se réinventer. La France doit se réinventer, réinventer son système, comme même en gardant sa séjour en République ou alors simplement passer à la modernité de cette institution en changeant de République. Je pense que l'Afrique doit comprendre que les rhétoriques de 89, 90 sont terminées et qu'il faut qu'elles se remettent. Surtout la vie francophone, surtout le Bénin. Le Bénin, depuis 2016, on est dans un système de réforme institutionnelle, administratif et autres. Je pense qu'on est sur la voie. On est sur la voie. Les pays qui sont un peu rebelles, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, qui sont en plein de la France, je pense que, non, il n'y a pas à s'en prendre de la France, il y a à bâtir leur modèle. Il y a à bâtir leur modèle. Le Togo, faire une expérience, ça vaut ce que ça vaut. C'est leur pays. Je pense qu'aucun pays ne doit avoir une fausse pideur aujourd'hui en affrontant son destin et en disant nous devons regarder qu'il y a un standard démocratique, il y a un format démocratique. Mais après, chaque pays doit essayer, au regard de son histoire, de créer un modèle compatible avec l'histoire, l'environnement et la sociologie. Surtout un modèle compréhensible et intelligible. Parce que là, j'ai l'impression que que les jeunes français sont perdus, que même les commandateurs français sont perdus, n'arrivent plus à comprendre le système. Lorsque les spécialistes de droit public, de chien de politique, même se perdent, dans un pays comme la France, où il y en a à profusion, vous comprenez que le modèle est totalement désagrégé. Mais c'est l'armature que les gens désagrégés au fur du temps. En Afrique, on doit garder. Le meilleur modèle n'est nulle part. Si aux États-Unis, on peut tirer sur le candidat à l'élection présidentielle, comme on a tué un président, on a tué des présidents et des candidats encore il y a 50-60 ans, si on peut continuer à le faire, 60-60 ans, près de 30 ans après, si en Europe, on n'a plus encore des extrêmes, et on pense qu'il y a des partis plus républicains que d'autres, donc on crée des ségrégations de faits. des récriminations, des stigmatisations de faits, on les crée au nom des fronts présidentiements républicains. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin des questions qui ont été très fâchées, qui nous ont conduit à la deuxième guerre mondiale. Il faut éviter les stigmatisations, il faut éviter les fixations, il faut éviter ça. Et ça, je pense que nous pouvons en Afrique bâtir des formats plus solides en tenant compte de la la solidarité. Pour moi, par exemple, je continue de penser que le système universel n'est pas adapté à des peuples d'analphabètes. Je continue de le penser, mais voilà, on a le temps peut-être de revoir tout ça. Nous sommes dans un modèle qui change, qui évolue. Nous ne l'avons pas encore bien assimilé ici au Bénin. On a le... À mon humble avis, nous devons encore prendre un peu du temps pour mieux comprendre. Et il me semble, que la course à haut renouvellement n'est pas le meilleur modèle, n'est pas la meilleure manière de mieux bâtir les nouvelles dynamiques. Mais bon, je ne dirais pas plus que ça ce soir. Bon, on a compris entre les lignes aussi. Bon, si vous l'avez compris, tant mieux, mais il faut peut-être qu'on trouve l'occasion de le dire aussi très clair. Vous voyez, parfois, tout le monde crie en ambiance, on veut changement, il faut recruter, il faut aller... Mais, on ne sait pas, mais finalement, vous courez, vous courez, vous courez, si vous courez, vous ne pourrez dépasser le niveau du mieux. Alors donc, vous allez courir, vous décidez là-bas, en catastrophe, quand l'autre qui a marché sereinement va vous atteindre et lui, il est surré et il vient là en toute sécurité, en toute correction de cause avec les résultats et je pense que nous devons continuer à nous poser les bonnes questions et savoir que nos pays, le Daromé, par exemple, le Bémé, ne s'est pas bâti. Il y a 100 ans, il y en a qui pensaient le meilleur de ce pays. Ils ont fait de leur mieux. Il y a 50 ans, il y en a qui pensaient le meilleur. Et on ne peut pas penser le meilleur en pensant que le meilleur, c'est les 5 années que nous l'avons. le meilleur, c'est bâtir un socle sur du temps. Et on doit se donner ce temps. Et quand vous dites ça, on a l'impression qu'il faut ne résonner pas, non ? On se donne le temps. Quand des autres personnes pour un certain type de navire, ils quitteront, mais ça se régénère. Donc, s'il faut 20 ans pour bâtir le socle, il faut utiliser les 20 ans pour bâtir le socle avec les personnes. qui sont habiletées, qui sont outillées, qui sont disponibles pour le faire. Et après, mettre en place des modèles qui conviennent au socle. Mais bon, ça se pose qu'on doit mettre en parenthèse normalement un certain nombre de formats que nous avons hérités et sur lesquels des habits, des plaies à porter qu'on a enfauchés et dans lesquels on se porte très mal. Mais que bon, qu'on essaie quand même de tenir sans évoluer et nous tournons en rond et on pense que c'est cela la démocratie. Je pense qu'il faut revenir sur terre si on veut vraiment aller de l'avant. Sinon, on va continuer de tourner en rond et les temps vont passer. Et bon, peut-être quand la métropole va se réveiller en se disant que bon, voilà, finalement, la Seine République, c'est la Seine de Gaulle. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça va longtemps que le gaullisme est mort. Donc, du coup, les gens comprendront qu'il faut se réveiller et penser les nouvelles républiques, les nouvelles récidictions de manière vraiment avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de calme et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Peut-être qu'on va terminer avec cette, je ne sais pas s'il faut appeler fausse note de l'élection de ce soir en France. Le refus de serrer la main, Capitabellon, ma fausse. Au moins ça, ici chez nous, quand on perd, de se serrer la main. Sur le show, au moins, on se serre la main quand on a joué. On n'a pas copié ça tout au moins. Non, non, je pense qu'on est tombé totalement. Comme je l'ai dit, la France a perdu le repère et la France politique a perdu totalement le Nord et je pense c'est le sommet totalement de la désagrégation même des mœurs, des valeurs, des repères. Lorsque vous, élus politiques, un ministre de la République refuse de serrer la main à un jeune élu, à un élu sur le test qui est de l'instant de droite, je pense que c'est quand même grave. C'est totalement, c'est un biais, c'est inimaginable. Je pense que c'est puéril, mais c'est au-delà de la puéril. C'est l'impression de cette France-là. Je ne pense pas qu'on puisse cette image d'abord, le coup de tête résidant à la finale de la mondiale 2006 avait été critiqué par toute la France politique et chacun à l'édition de sa rhétorique. Ce coup de tête n'a pas la valeur de ce qu'on a vu aujourd'hui devant le haut lieu de la démocratie française. des députés élus refusent de serrer la main d'autres élus au nom de je ne sais quelle valeur. Je ne comprends pas. Je pense que cette France-moralisatrice est terminée. Elle est morte et elle n'a pas de morale à faire à qui que ce soit. Je pense qu'elle doit aller se repenser. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je dirais tout simplement la honte la honte et la déchéance. Là, on n'a plus de valeur. La France s'est perdue. Voilà. Ça reste votre avis ? Agafite, Napoléon, Mafouéca, et merci déjà pour ce décryptage de cette élection. C'est ce qu'il fallait dire à chaud sur ce qui s'est passé en France. Retenez que Mme Yaël pour un privé a été réélu présidente de l'Assemblée nationale. Demain, ça va évoluer de l'autre côté avec l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Samedi également, le Parlement va travailler selon la présidente de l'Assemblée nationale. En fait, on va la faire de la mise en place de nouvelles institutions. D'ici la semaine prochaine, je pense que tout va être en place. Voilà. C'est ça la France. Et nous suivons pour vous, évidemment. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent, mesdames et messieurs. Espérons vous retrouver sur d'autres canaux ou d'autres programmes sur votre chaîne de télévision. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée et n'oubliez pas de nous suivre sur une plateforme numérique. E-Télé, avec vous, pour vous.